Générique Madame, Monsieur, bonsoir, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition au sommaire ce soir. Générique Sur hautes instructions de sa majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, son intesseur royal, le prince héritier Moulaïl Hassan, le préside au collège royal de l'enseignement militaire supérieur à Kenitra, la cérémonie de sortie de la 23e promotion du cours supérieur de défense et de la 57e promotion du cours état-major. Le déroulé de la cérémonie à suivre dans quelques instants. Générique Nous parlerons également agriculture, le secteur au cœur d'un fructueux accord de coopération triangulaire sud-sud, financé par le Fonds international de développement agricole. Le programme de coopération Maroc-Fida-Madagascar s'est clôturé aujourd'hui à Rabat. Bilan de cette année d'échange d'expertises exportées avec succès aux partenaires malgaches. Moins d'une semaine nous sépare de l'Eid al-Adha, l'acquisition des moutons. Ce rituel sacré peut parfois être une équation difficile pour de nombreuses familles. Comptez au minimum une hausse de 1500 dirhams. Un tarif dur à encaisser dans un contexte d'inflation galopant. Et pourtant, les ménages à revenus modestes ne rentrent pas bredouilles. Démarchez aux moutons. La fête de Edekbir est synonyme de grande joie et de convivialité pour les enfants. Bonsoir. Sur hautes instructions de sa majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, son Altesse royale, le prince héritier Moulay el-Hassan, a présidé aujourd'hui au Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur à Kenitra. La cérémonie de sortie de la 23e promotion du cours supérieur de défense et de la 57e promotion du cours état-major. La cérémonie de sortie de la 23e promotion du cours supérieur de défense et de la 57e promotion du cours état-major. A son arrivée, son Altesse royale, le prince héritier Moulay el-Hassan, a été salué par le général de division, inspecteur général des phares et commandant la zone sud. Le général de brigade, directeur du Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur de Kenitra, et le colonel-major, commandant d'armes déléguées de la place de Kenitra, avant de passer en revue à un détachement des forces royalaires qui rendaient les honneurs. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay el-Hassan, a été ensuite salué par d'autres hautes personnalités, civiles et militaires. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay el-Hassan, a procédé par la suite à la remise des brevets de l'enseignement militaire supérieur avec grade de master spécialisé en défense nationale et des diplômes d'état-major respectivement aux officiers stagiaires du cours supérieur de défense et du cours état-major. Et à cette occasion, le général de brigade, directeur du Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur de Kenitra, a présenté devant son atteste royale le prince héritier Moulay el-Hassan, le bilan annuel des activités du Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur de Kenitra, remis à son Altesse royale les meilleures mémoires de recherche de la promotion du cours supérieur de défense ainsi que la plaque du Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur de Kenitra, avant de proclamer les résultats obtenus par les officiers stagiaires. Son atteste royale, le prince héritier Moulay el-Hassan, a posé ensuite pour une photo souvenir avec les deux promotions sortantes. J'ai trouvé le Collège Royal, une institution très à l'auteur de son nom, et je suis vraiment impressionné. Et aujourd'hui, avec la clôture de la cérémonie, c'était un acte inoubliable, parce que c'est ma première fois d'être au Royaume du Maroc et assisté à une cérémonie que son Altesse, le prince, est inoubliable. Ce fut une expérience très enrichissante sur les plans théoriques, pratiques et professionnels. Ces études stratégiques militaires vont permettre à tous les officiers stagiaires d'en tirer pleinement profit dans l'exercice de leur métier. Je tiens à remercier vivement Sa Majesté le Roi Mohamed, qui c'est le Maroc, pour cette coopération militaire avec le Royaume d'Arabie Saoudite, un pays frère et ami du Maroc. La 23e promotion du Cour supérieur de défense et la 57e promotion du Cour état-major comptent 285 lauréats, dont 56 officiers originaires de 24 pays frères et amis du Royaume, notamment le Royaume d'Arabie Saoudite, le Royaume d'Espagne, les Émirats Arabes Unis, l'État du Qatar, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Conakry, le Mali et le Sénégal. Les travaux du Conseil de gouvernement également à la une de cette édition. À l'ordre du jour, l'adoption d'un projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la lutte contre le dopage dans le domaine du sport. En texte de loi présenté par le ministre de l'Éducation nationale, du Prés-Scolaire et des Sports, Chaki Ben Moussa, en prenant en compte les remarques soulevées. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts du Maroc visant à mettre en œuvre ses obligations en matière de lutte contre le dopage dans le domaine du sport. Le Conseil de gouvernement a adopté également un projet de décret relatif à l'octroi d'un complément de rémunération aux personnels enseignants-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire. Trois autres projets de décret ont été adoptés concernant respectivement le corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, le corps interministériel des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur, ne relevant pas des universités ainsi que les corps des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. La réunion de l'exécutif a été notamment marquée par un exposé sur le bilan d'interaction du Royaume avec le système international des droits de l'homme présenté par le ministre de la Justice, Abdel Tefouabi. L'exposé a mis en exergue les différents aspects positifs et acquis, enregistrés par le Royaume en la matière, acquis, qui s'illustrent notamment à travers la grande ouverture et l'élan important dont témoigne cette interaction. Mondial 2030, le gouvernement est mobilisé pour apporter son soutien au comité chargé de la candidature du Maroc pour coabriter cette grande messe footballistique dans le cadre d'une candidature conjointe avec l'Espagne et le Portugal. C'est ce qu'affirme le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, qui présidait la première réunion du comité qui supervisera la présentation du dossier de candidature du Royaume pour abriter le Mondial 2030 avec les différents départements ministériels concernés. Le chef du gouvernement a relevé que cette candidature commune constitue un nouvel horizon du partenariat stratégique et reflète la mutualisation des efforts et des moyens des continents africains et européens. Les participants à cette réunion ont suivi un exposé de M. Fawzi l'Qgea comprenant les deux volets relatifs à la vision de notre pays quant au dossier de candidature ainsi que sur le plan de la mise en œuvre. Cette réunion survient, rappelons-le, à la suite de l'annonce faite par Sa Majesté le Roi Mohamed VI le 14 mars à Kigali de la candidature conjointe du Maroc à organiser le Mondial 2030 et après que le souverain a attribué à M. Fawzi l'Qgea ministre délégué chargé du budget et président de la Fédération royale marocaine de football la présidence du comité chargé de la candidature du Maroc. Agriculture est ce bel exemple de coopération sud-sud Maroc fit d'un Madagascar, un partenariat triangulaire financé par le Fonds international de développement agricole. À la clé de cet accord signé en novembre 2016 entre le Royaume et la République de Madagascar, plusieurs projets de développement rural des montagnes de l'Atlas. À l'issue de missions d'échange, de formation et de visites techniques réalisées au cours de ces dernières années, un atelier de clôture s'est tenu aujourd'hui à Rabat. Les développements en compagnie de Sokeinal Hashimi s'est déjà assis sur un commentaire de Boubkarl Gavrit. La coopération sud-sud et triangulaire Maroc-Madagascar fit d'en action pour le partage des expériences de développement des pays émergents. En visite d'échange au Maroc, une délégation magache a pris part à la clôture de l'atelier Mi Parcours destinée à passer en revue les réalisations du programme de coopération triangulaire sud-sud dans le domaine de l'agriculture. Dans l'organisation de cette mission au cours desquelles on a pu rencontrer différents acteurs clés du secteur et avec des expériences vraiment encourageants et des échanges fructueux sur lesquels nous espérons pouvoir continuer et améliorer, poursuivre la coopération sud-sud. Cet atelier, c'est l'occasion de remercier l'ensemble des intervenants dans le programme. Un programme qui a couvert quatre parcours pour cette mission. Un parcours stratégique, un parcours lié à la santé animale, un parcours lié à la protection des végétaux et un parcours de conseil agricole. Tout ça, bien évidemment, ajoutant aux aspects digitaux dans les différentes thématiques traitées. L'objectif global de ce programme est de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire en appuyant une agriculture performante, résiliente et durable. Nous sommes très satisfaits des résultats qui ont été obtenus en matière de transfert des techniques de production agricole, de l'élevage, en matière d'insémination artificielle et aussi des stratégies et du développement rural de façon globale. Le programme de coopération triangulaire Sud-Sud s'inscrit dans le cadre d'un accord signé entre le Royaume du Maroc et la République de Madagascar lors de la visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Antananarivo en novembre 2016. Et ce partenariat est conclu dans un contexte marqué par le dérèglement climatique. Les épisodes de sécheresse s'installent durablement. Le manque de précipitation affecte fortement le secteur agricole. Les bonnes pratiques sont donc de mise pour entretenir le couvert végétal tout en économisant la ressource en eau. Exemple dans la région de Tedlaf, Qebn Salah, où l'adoption du système d'irrigation au goutte à goutte profite largement au rendement sur des milliers d'hectares d'exploitation agricole. Nous sommes dans une exploitation agricole relevant du cercle d'irrigation de Tedlaf, Qebn Salah. Depuis quelques temps, les agriculteurs de la région ont adopté un nouveau système d'irrigation au goutte à goutte au lieu du système d'irrigation traditionnel. Principaux avantages ? Économie de l'eau et amélioration du rendement. Auparavant, nous irriguions les exploitations à l'aide d'Eseguia. Mais avec le goutte à goutte, le rendement est plus important. Nous avons moins de charges. Nous pouvons investir dans plus d'engrais. Les procédés d'irrigation traditionnels causaient beaucoup de pertes. En plus, les exploitations n'étaient pas irriguées de la même façon. Par contre, grâce au système du goutte à goutte, nous effectuons des économies d'eau, d'engrais et la production est au rendez-vous. L'adoption de l'irrigation au goutte à goutte s'est effectuée suivant plusieurs étapes. Il a fallu installer six termes pour le stockage et des stations de traitement de l'eau. Des équipements hydroagricaux sont mis en place afin de faciliter une meilleure gestion des ressources hydriques. Ce projet concerne 7600 agriculteurs et comporte deux volets. Le premier concerne 22 300 hectares, équipés à hauteur de 100% et déjà opérationnels. Pour le deuxième volet de 13 000 hectares, 800, les études de faisabilité ont été effectuées et les travaux ont déjà commencé. Dans un contexte de pression sur les ressources hydriques, l'économie d'eau est nécessaire. Grâce à la gestion rationnelle des ressources, plusieurs impacts positifs se font sentir sur l'agriculture, faisant de ce secteur un facteur de développement socio-économique. Hajj 1444 de l'Egyre. La délégation officielle marocaine pour le pèlerinage a quitté ce matin l'aéroport de Rabat Salé à destination des lieux saints de l'islam pour accomplir le rite du Hajj. Une délégation conduite par le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Moustapha Beytes, chargé par sa majesté le roi Mohamed VI, de conduire la délégation officielle devant se rendre au lieu saint de l'islam afin d'apporter assistance et soutien aux pèlerins marocains dans l'accomplissement de leur rite en toute quiétude. Moustapha Beytes a mis en avant la haute sollicitude et la bienveillance dont sa majesté le roi Mohamed VI entoure les pèlerins afin qu'ils puissent accomplir le rite du Hajj dans les meilleures conditions. C'est également l'heure de départ pour la délégation des non-voyants qui vont accomplir le rite du pèlerinage au titre de l'année 1444 de l'égir. Grâce à la haute sollicitude de sa majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mouminin, 20 pèlerins en provenance de différentes villes du royaume ont quitté aux premières heures de la matinée l'aéroport de Rabat Salé vers les lieux saints de l'islam. A une semaine de Eid al-Adha, c'est l'effervescence des grands jours dans les marchés de moutons. Si l'offre en chepté le semble abondante, les tarifs ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Et pourtant, les familles sont nombreuses à se précipiter pour l'acquisition des ovins, car la fête de l'Eid al-Kbir est synonyme de grande joie pour les enfants. Regardez ce reportage de Senni Hurya Boutayebou Mémar Mli avec Asma Atsez. Nous sommes dans l'une des villes les plus peuplées du pays, Casablanca. En cette période de l'année, c'est le grand rush au marché des moutons. Une année particulière, les prix accusent une envolée considérable. Des ovins et caprins ont jugé hors de prix pour certains. Et pourtant, l'achat du mouton reste sacré. Fêter l'Eid al-Adha est une nécessité pour nos enfants. En premier lieu, nous achetons le mouton pour eux. C'est un vrai sacrifice. Nous n'avons pas les moyens. Et malgré cela, nous faisons tout notre possible pour leur faire plaisir. Inflation, vacances scolaires et Eid al-Adha, un triptyque qui met à mal le portefeuille des ménages. Malgré ma situation financière, j'achèterai un mouton. Un enfant ne peut pas comprendre qu'un parent n'a pas forcément les moyens. Ils ont tendance à se comparer avec les voisins. Alors, en tant que patriarches, nous ne ménageons aucun effort pour leur éviter cette peine. Le sacrifice de l'Eid ne revêt plus uniquement un aspect religieux seulement, mais aussi social. C'est une question d'appartenance sociale. Une manière de se prémunir du regard et de la pitié des autres, surtout de la famille lointaine et celui du voisinage. Et c'est là où réside toute la dangerosité. Plus qu'une fête religieuse, l'Eid al-Adha, c'est un moment de partage, de solidarité, de fraternité et de sacrifice. Dans l'actualité internationale, cette disparition inquiétante d'un sous-marin dans l'océan Atlantique Nord. À l'issue d'une heure d'une heure 45 minutes de plongée, le submersible est porté disparu depuis dimanche. Ses cinq occupants se sont engagés pour 250 000 dollars dans une expédition touristique autour des restes de ce qui fut l'une des plus grandes catastrophes maritimes du XXe siècle. Le naufrage du Titanic, dont l'épave, se situe à 3 800 mètres de profondeur. Une course contre la montre a été engagée par les autorités américaines et canadiennes pour le localiser malgré l'absence d'oxygène. Les réserves se seraient épuisées ce jeudi à partir de 13h. Direction Paris, secouée par une violente explosion. Les faits se sont produits hier après-midi, peu avant 17h, française dans le cinquième arrondissement. L'explosion d'origine toujours indéterminée a été suivie d'un incendie provoquant l'effondrement d'un bâtiment datant du XVIIe siècle. Le dernier bilan fait état de six blessés en urgence absolue, en plus d'une cinquantaine de victimes au total. Au lendemain de la déflagration, les recherches se poursuivent pour retrouver une personne toujours portée disparue sous les décombres. Conflit en Ukraine, l'Union européenne continue de faire front à la Russie. Un onzième paquet de mesures restrictives a été adopté par les ambassadeurs des 27 à Bruxelles. Des sanctions qui devront permettre d'éviter que des biens interdits d'exportation vers la Russie ne trouvent un chemin pour approvisionner le complexe militaire russe. Les Européens ont aussi interdit l'accès aux ports et aux écluses du territoire de l'Union européenne, au navire soupçonné d'avoir en frein l'interdiction d'importer du pétrole brut et des produits pétroliers russes par voie maritime. En plus de la prolongation de suspension des licences de radiodiffusion dans l'Union européenne de cinq médias russes. Retour chez nous et cap sur la cité des Alizés. En ce moment, c'est la joie des retrouvailles avec le mythique festival Gnawa Musique du Monde. Après une édition itinérante l'année dernière, le festival des Saviras revient pour une 24e édition, cette fois-ci au cœur de l'ancien Mogador. Le haut programme, une quarantaine de concerts réuniront les grands maîtres Gnawis, mais aussi une belle palette de musiciens venus des quatre coins du monde. Les artistes se succéderont sur scène pour livrer des fusions envoûtantes devant un public déjà très nombreux sur place. Reportage Léla Asli, Ahmed Hamri, le récit est signé Dominique Orlando. Plus que quelques petites heures avant que la ville des Saviras ne replonge à nouveau dans son festival Gnawa mythique, qui depuis plus de deux décennies a su donner du relief et du volume à l'héritage musical des Marlems et à en faire connaître les sonorités bien au-delà des frontières de l'ancienne Mogador. Je m'appelle Minino Garay, je suis argentin, invité par le festival ce 24 juin, je devrais me produire sur la grande scène. Et Saviras, le temple de la musique Gnawa, mais c'est aussi le festival de toutes les musiques et de toutes les cultures. Je dirais même qu'Esaouira est la quintessence du patrimoine mondial de l'humanité. C'est maravilloso, je le recommande à tout le monde de venir à Esaouira parce que c'est un patrimoine mondial de l'humanité. Je suis content pour la deuxième fois de me trouver de travail avec le Gnawa parce que la première fois que je travaillais avec le Gnawa c'était sur la deuxième édition, en 1989. et ce qu'il est bien, moi je représente la musique de l'Amérique du Nord, mais pas seulement la musique de l'Amérique du Nord, mais l'hémisphère ouest. C'est-à-dire tous les descendants de l'Afrique qui se trouvent à cause de l'histoire à partir de aux Etats-Unis jusqu'au Brésil. C'est aussi cela le charme incroyable de ce festival Gnawa des Saviras. La fusion n'est pas uniquement d'ordre musical. Elle est aussi incarnée par le public lui-même qui regroupe toutes les générations et toutes les nationalités, qui regroupe surtout toutes les bonnes volontés du monde qui se sentent ici en phase avec eux-mêmes. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 21h. Très belle suite des programmes à tous sur Aloula. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada